Recap. Remémore-toi un film en moins de 5 minutes. Attention, t'as rien à faire ici si tu n'as pas vu ce film. Iron Man, film réalisé par Jon Favreau, sorti en 2008. Milliardaire, playboy et inventeur génial, Tony Stark a hérité à la mort de son père d'un empire technologique spécialisé dans l'armement, Stark Industries. Il part en Afghanistan avec son ami le colonel James Rhodes pour faire la démonstration de son nouveau missile, le Géricault. Au retour, le convoi tombe dans un guet-à-pam. Tony remarque que les armes utilisées par les assaillants sont celles de Stark Industries. Gravement blessé à la poitrine, Tony Stark est kidnappé par un groupe terroriste, les Dix Anneaux. Un autre prisonnier, le Dr. Jensen, lui implante un électro-aimant dans la poitrine pour empêcher les éclats d'obus d'atteindre son cœur. Raza, le leader des terroristes, demande à Tony de construire le Géricault en échange de sa liberté. Stark et Jensen font mine d'accepter et construisent en secret un réacteur miniaturisé très puissant, le réacteur Ark, pour alimenter l'électro-aimant de Tony, mais aussi une armure qui doit les aider à s'échapper. Malheureusement, les terroristes découvrent leurs intentions. Jensen se sacrifie pour permettre à Tony d'enfiler son armure. Équipé d'un lance-roquette et d'un lance-flamme, Tony Stark brûle les installations des terroristes avant de s'enfuir en s'envolant. Il se crache lamentablement quelques instants plus tard. À sa recherche depuis longtemps, son ami James Rhodes le retrouve et le ramène aux USA. Convoquant les journalistes, il annonce que sa compagnie ne fabriquera plus d'Arne. Obadia Stein, l'ancien associé de son père et directeur de l'entreprise, essaye de le ramener à la raison. Dans son atelier, Tony crée un réacteur Ark plus performant et demande à son assistante, Pieper Potts, de l'aider à remplacer l'ancien. Il se met aussitôt à construire une nouvelle armure en améliorant le projet original. Mais de nombreux tests sont nécessaires avant d'obtenir un résultat probable. Tony découvre un cadeau laissé par Pieper sur sa table de travail. Il s'agit de son ancien mini réacteur Ark qu'elle avait gardé. Lors d'un gala de charité, l'agent Coulson du SHIELD se présente à Stark et lui demande un rendez-vous pour débriefer ce qui s'est passé en Afghanistan. Mais Tony préfère danser langoureusement avec Pieper. Il s'isole et hésite tous les deux à s'embrasser. Peu de temps après, la journaliste Christine Everhart informe Tony que les armes de Stark Enterprise, y compris le Jericho, ont été récemment livrées aux Dix Anneaux et sont utilisées pour attaquer le village natal du Dr. Jensen. Tony demande à Stane s'il était au courant de ses livraisons. Celui-ci avoue qu'il a tout fait pour écarter Stark de ses transactions. Son armure est enfin prête, Tony décide d'aller secourir la population en tant qu'Heron Man. Sur le chemin du retour, il est attaqué par des avions de chasse. Tony appelle James Rhodes pour mettre fin à l'attaque en lui révélant que c'est lui qui se trouve dans l'armure volante. En secret, Obadia Stane rencontre Raza. Il lui montre l'armure qu'ils ont réussi à reconstituer. Stane paralyse momentanément Raza avec un appareil qui agit sur le cerveau, fait tuer tout le monde et prend l'armure. Tony demande l'aide de Peeper pour pirater le système de Stark Industries pour retrouver la trace des livraisons cachées de Stane. Elle s'introduit et trouve des documents compromettants qui prouvent que Stane avait commandité l'enlèvement mais aussi le meurtre de Tony Stark. Secrètement, Obadia Stane veut créer une nouvelle armure en s'inspirant de celle de Stark mais ses scientifiques n'arrivent pas à minutiariser le réacteur Ark. Il s'introduit alors chez Tony, le paralyse et prend le réacteur de sa poitrine. Tony parvient à se traîner dans son atelier et à prendre le réacteur d'origine. Pendant ce temps, Peeper, accompagné du Shield, arrive au labo de Stark Industries pour arrêter Stane. Mais celui-ci a enfilé sa grande armure et les attaque. Tony qui a revêtu son costume d'Iron Man arrive pour sauver Peeper et se bat contre Stane. Mais il est vite dépassé car son ancien réacteur peine à faire fonctionner son costume à plein régime. Surtout pas toi ! La bagarre finit sur le toit du bâtiment de Stark Industries et Tony ordonne à Peeper de surcharger le grand réacteur Ark. Cela déclenche une énorme poussée électrique qui fait tomber Stane dans le réacteur qui explose. Le jour suivant, lors d'une conférence de presse, Tony Stark annonce qu'il est Iron Man. Dans la scène post-générique, le directeur du Shield, Nick Fury, rend visite à Stark, lui affirmant qu'Iron Man n'est pas le seul super-héros dans le monde et qu'il veut discuter de l'initiative Avenger.